... Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Question pour l'Actionption. On est très content, on reçoit plein de nouveaux candidats. Certains reviennent, reviennent tenter leur chance, ça nous fait très plaisir. Mais plein de nouveaux candidats, de nouvelles candidates. N'hésitez pas, vous aussi, on vous attend sur ce plateau. Voici ce soir, Marie-Claude, avec qui on parlera de vaches. Oui, de Bordeaux. Bonsoir Samuel. Bonsoir Marie-Claude, installez-vous. Théo, c'est sa première fois aussi, il vient de Lyon. Ça va Théo ? Bonsoir Samuel. En école d'ingénieurs, bravo. Aurélie, livrée sur scène. Bonsoir Samuel. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Et voici notre nouveau champion, il s'appelle Cédric. Bonsoir Samuel. A vous aussi. Cédric, il est venu hier. Tranquille, il voyait la lumière, il est rentré, il dit, oh c'est sympa. Il est venu, tiens, je vais répondre à deux ou trois questions. Sauf qu'il a répondu à tellement de questions qu'il a gagné. C'est à peu près ça, oui. Non mais vous étiez tranquille, détendu, Cédric. Bravo. C'est un jeu en même temps. Donc vous avez amusé. Félicitations. Ne changez rien. C'est vrai que vous continuez à vous amuser. Répondez de temps en temps à une question. On va essayer. Bravo Cédric, c'était super. Cédric, amateurs de sport, on en a parlé, il y a d'autres amateurs de sport. Il y a un supporteur de l'OL par ici. Marie-Claude, vous suivez le sport aussi ? Oui, aussi, j'aime beaucoup. Oh super, vous soutenez une équipe ? Avant les Girondins de Bordeaux, mais plutôt l'UBB rugby maintenant. Ok, super. De l'OL pour le foot, du rugby maintenant, Aurélie ? Un peu de course, de course à pied. Oui, vous courez. Un petit peu. Félicitations. 3-4 fois par semaine, ça ne rigole pas. Ça ne rigole plus. Bravo, belle hygiène de vie. Bois de Vincennes, notamment, super endroit. Super endroit. Oui, pour courir. Oh bien, ici, semi-marathon de Paris. Oui, dans un an. Oui, 2025, donc ça c'est bien. C'est bien parce qu'il faut aussi prendre un peu à l'avance pour faire sa... Exactement, une petite préparation. Et pour ne pas se blesser. Et vous avez testé le surf. Exactement, j'ai testé le surf l'année dernière. En Vendée. Alors ? Sur les Côtes Vendennes. Sur la planche au début, mais c'est très sympa. Les mousses. Au début, on prend des mousses. Exactement, on commence avec les mousses. Au bord et tout. Félicitations Aurélie. Eh bien, ce sera aussi une première fois ce soir, je crois. Exactement. Amusez-vous bien. Au début, on prend des mousses aussi. Et puis, emportés par la houle et par les vagues, on devient champion comme Cédric. Bravo. Théo, donc, vous suivez l'OL, mais vous êtes sportif aussi. Oui, oui, j'ai fait beaucoup de basket plus jeune. Et maintenant, c'est surtout en loisir. Plus trop de compétition. Du foot, du basket avec des amis, un peu de muscu, de course, un peu de tout. Bravo. Donc, du sport et malgré les études, parce qu'étudiant en école d'ingénieur, avant, il y a eu des classes préparatoires. Donc, école d'ingénieur spécialisée ou généraliste ? Oui, spécialisée en informatique. Très bien. OK. Et là, c'est ma dernière année. Donc, je suis en stage et ça va être bientôt terminé. Et une idée après du secteur dans lequel vous aimeriez évoluer ? Dans l'informatique, mais c'est assez large. Donc, plutôt du dev, du développement, mais après, c'est quand même pas mal de trucs. En matière informatique, il y a un peu de travail, il y a deux, trois trucs. Oui, c'est ça, c'est assez ouvert en ce moment. Vaguement à faire, quoi. Et puis, Théo, alors, Théo est peut-être sportif, mais il est peut-être discret aussi. Un jour, il s'est offert le luxe de bousculer Paul McCartney. Oui. Waouh ! C'était un voyage scolaire ? Un voyage scolaire à Londres, oui, pendant que j'étais au collège. Oui, mais initiation au cricket, on parlait de sport. Initiation au cricket, oui, on avait un thème sur notre voyage qui était le sport. On a fait pas mal de trucs. On a visité l'Emirail Stadium, le stade d'Arsenal, et on a fait plein de choses. Ça va. On a eu une initiation au cricket, au Lords Cricket Ground, qui est là où les Lords s'entraînent. Ah oui ? Et il s'avère que j'ai appris plus tard que c'est là que Paul McCartney vient faire son sport quotidien. OK. Et donc, pendant que nous, on était en train de sortir du bâtiment, je discutais avec mon meilleur ami comme ça. Donc, je ne regardais pas en face de moi. J'ai percuté une personne, et je me suis rendu compte en m'excusant que c'était Paul McCartney. La classe. Il a été... Super gentil. Il a dit que ce n'était pas un problème. On a discuté 30 secondes, et puis... Trop chique. Chacun est reparti. Mais Paul, si vous le regardez. On ne sait jamais. Théo, bonne première fois. Merci. Marie-Claude, alors ça a intrigué chez mon téléspectateur. Quand vous êtes entré sur le bateau, j'ai dit, avec Marie-Claude, on va parler de vaches. Ah, mais Marie-Claude, ça ne l'a pas surpris, parce que c'est une passion, Marie-Claude. Oui. Passion des vaches. Oui. Une vraie passion. Enfant, déjà, vous étiez dans un village du Cantal où il y en avait. Oui. Certaines vaches en particulier, je crois. Alors, mon papa a élevé les vaches salaires, c'est les plus jolies du monde. Avec les... Les cornes en forme de lir. En forme de lir. Très jolie. Et puis, en fait, ça ne vous a pas quitté. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a collection ? Est-ce qu'il y a... Oui, un petit peu. Collection. On m'a dit que j'étais Minia Vacafil. Donc, c'est la collection des petites vaches en objets, effectivement. Ah, comment vous dites ça ? Minia Vacafil. Ah oui ? Minia Vacafil. Oui. Voilà. Et hop, alors celle-là n'est pas plus... Ah oui, celle-là est un petit peu plus grande. On est où, là ? À Copenhague, au Danemark. Elle vous attendait, celle-là ? Elle m'attendait devant l'hôtel qu'on avait réservé. Tout à fait. Et je vois qu'on parlait de Bordeaux, pour le foot. En 2010, Bordeaux a accueilli une manifestation que vous ne connaissiez pas, qui s'appelle la Kao Parade. Oui. Littéralement, la... La Parade des vaches. La Parade des vaches. Et c'était plutôt du côté artistique, en fait. Tout à fait, ce sont... Là, c'était une coparade aussi, à Copenhague. Ce sont des vaches grandeur nature, qui sont customisées, on va dire, par des artistes locaux. Oui. Et à l'issue de la manifestation, elles sont vendues pour une des associations. Voilà. Super. Oui. On a l'air, l'art et le côté utile. Vous n'en avez pas acheté une, des fois ? Non, je n'ai pas les moyens. Une petite cagnotte, Marie-Claude, et hop ! Voilà. La vache est pour vous. Merci pour la photo, elle est super sympa. Marie-Claude, Théo, Aurélie, bonne première fois. Cédric, bonne deuxième pour défendre votre titre. Voici la première manche. Allumons les deux heures de Cédric, d'Aurélie, de Théo, de Marie-Claude. Première question. Est-ce que ce serait du sport ? Non, c'est de la culture générale. Dans un célèbre exercice de diction, du coup, je l'articule. De quel personnage féminin demande-t-on si, Théo ? L'archi-duchesse. Oh, il est fort. Demande-t-on si les chaussettes sont ? Sèches. Ou archi-sèches. Pas mal, pas mal. C'est quoi la phrase ? Vous vous souvenez, Théo, de toute la phrase ? Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Pas mal du tout. Est-ce qu'on peut applaudir Théo, mesdames, messieurs, s'il vous plaît ? Compteur débloqué, Théo. Et ça, c'est chouette. Un point, effectivement, c'est le personnage féminin qui se demande si ses chaussettes sont sèches ou archi-sèches. C'est l'archi-duchesse. Yes. Dans le feuilleton, Belphégore. Quel acteur tient le rôle du jeune André Belgarde quelques années avant d'incarner plus tard le commissaire Moulin ? Régnier. Bravo. C'est le commissaire Moulin ou c'est Belphégore ? C'est Moulin. C'est Moulin. C'est pour ça qu'on rajoutait cet indice. Et il était dans Belphégore, déjà. Yves Régnier. Bravo, Cédric. Compteur débloqué. Première question à trois points. Elles sont importantes, celles-ci. Quelle variété de pommes de terre à chair jaune farineuse porte un nom néerlandais ? Cédric ? La binge. Ah oui, vous connaissez la binge. Ah oui. Comment on dit que c'est la binge ? Les frites. Les frites. C'est la meilleure pomme de terre pour la frite. La purée aussi, dis-donc, parfois. Probablement, mais surtout les frites. On a des amis belges qui ont converti. Donc c'est binge. Voilà. Bravo. Cédric, on est déjà à cinq points. OK. Cédric, toujours pareil. Il est toujours pareil. Il est là, il rit. T'entendu pour une question et après, on est déjà à cinq points. Bien joué. Ça, c'est cool. Ah oui, oui. Quelle contrée fabuleuse de l'Amérique que les conquistadors... Cédric. Eldorado. Oui. L'Eldorado. C'est cette contrée fabuleuse qui faisait rêver, qu'on a certainement beaucoup cherché, que les conquistadors situent entre l'Amazonie et l'Oréno, qui auraient été supposés regorgés d'or. L'Eldorado. Oui, Cédric, bien joué le pays, littéralement, gorgé d'or. Et maintenant, vous savez qu'on aime le sport ici, mais on aime la musique aussi. Très bel extrait d'une très belle chanson. Et après, je vous pose une question. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin des années 80. Tracy Chapman, un son, une voix jamais entendue avant, talking about the revolution, ici Fast Car. On est en 88. Et ma question est plus proche de nous. En février 2024, lors de quelle cérémonie officielle mettons à l'honneur les professionnels de la musique aux Etats-Unis ? Marie-Claude. Les Grémy Awards. Mais bravo. Mais exactement, mais oui. Pourquoi on pose la question avec Tracy Chapman ? Vous connaissiez Tracy Chapman ? Oui. A-t-elle repris ce titre lors de cette cérémonie avec le chanteur country Luke Combs ? Bravo Marie-Claude, c'était bien les Grémy Awards. Tu sais, c'est cette cérémonie où Taylor Swift gagne toujours plein de trucs ces dernières années. Quel pays d'Asie centrale, dont la capitale est Ashgabat ? Le Turkmenistan ? Oui. Vous êtes déjà rendu là-bas, Théo ? Non. Non. Bravo. Ashgabat, c'est la capitale du Turkmenistan. La fin de la question disait en majeure partie couvert par le désert de Karakoum. Théo, bien joué. Ne vous inquiétez pas Aurélie, ça va se débloquer. Au début, c'est toujours un peu compliqué. Histoire. En 1916, quel aventurier russe, très influent auprès de la Tsarine ? Raspoutine. Raspoutine. Chanté par ? Bonnev. 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 Le rara-rasputin de Bonnev, c'est ça. Les paroles sont drôles d'ailleurs. Empoisonné pendant un dîner avant d'être jeté dans la... Oui, il ne voulait pas mourir. Oui, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est dur au mal. Je crois qu'on lui a tiré dessus aussi à plusieurs... Oui, je crois. La légende... Oui, c'est très très dur. Raspoutine. Cédric, 7 points. Gastronomie. Quelle pâte de soja fermentée à base de céréales ? Aurélie. Tofu. Non. Et de sel à donner son nom à une soupe typique de la... Marie-Claude. Miso. De la cuisine japonaise. Miso, exactement. La soupe miso. 4. Très bien. Sport. Quelle joueuse de tennis australienne a remporté 24 tournois du Grand Chelem en simple entre 60 et 73 ? 60 et 73. Marie-Claude. Évonne Goulagong. Non. Australienne. 24 tournois du Grand Chelem. Théo, c'est énorme. Inghiz. Non, ce n'est pas Maréla Inghiz qui était Suisse. Aurélie, une grande championne de tennis australienne. Maintenant, Cédric ne l'a pas non plus, pourtant il aime le sport. Oui, oui. C'est Margaret Courte. Ah, court. Hein, Margaret Courte. Court Smith, ou Smith Courte, et Courte. Animaux. Quelle est cette araignée très répandue dans les régions tropicales ? Oui, Cédric. La migale. Bah oui. Et un point qui tombe vite. Dont le nom signifie Musarei en grec, creuse un terrier fermé par un opercule. Migale. C'est vrai que vous êtes au bord de la qualification. C'est vrai que tout à l'heure disait, ouais, j'ai eu un peu de chance. Bravo. Littérature. Quelle série de manga en 42 tomes racontant les aventures ? Marie-Claude. Naruto. Non. Aurélie. One Piece. Non plus. Mais très bien tenté parce que c'est très pertinent ce que vous dites. Les aventures de Son Goku. Théo. Dragon Ball. Dragon Ball. Marie-Claude, Aurélie, me donne deux univers de manga avec beaucoup de productions, beaucoup de tomes. On évoquait 42 tomes, c'était pertinent. Mais je crois qu'One Piece, c'est encore plus, c'est énorme. Marie-Claude, vous m'avez dit ? Qu'est-ce que vous m'avez dit déjà ? Naruto. Naruto, pareil. Et c'était Dragon Ball avec Son Goku. Bravo Théo. Ça buzzait du côté de Tédric aussi. Créé par Akira Toriyama qui s'est éteint en 2024, il y a quelques mois. Et il a eu des hommages à travers le monde. Parce que son apport à l'univers de la bande dessinée et du manga était gigantesque. Et il y a plein, énormément de mangaka, de créateurs de manga, dont la vocation est née grâce à cet auteur, Akira Toriyama. Dragon Ball. Bravo Théo. Quel est ce peintre ? On reste dans l'art. Quel est ce peintre et sculpteur du XXe siècle qui s'étant inspiré de graffitiers et de dessins d'enfance a été le théoricien de l'art brut ? Théoricien de l'art brut. Peintre, sculpteur. Non, même si... Oui, Marie-Claude. Marcel Duchamp. Voilà, on tente. C'est pas Duchamp, mais c'est très bien. C'est pas Duchamp et son fameux urinoir, c'était lui, Duchamp. Non, c'est Jean Dubuffet. Ah oui, c'est Jean Dubuffet. C'est une question à trois points. Ce qui veut dire qu'on revient à une question à un point. C'est une question où ça va vite. Chez l'homme, chez l'être humain. Quelle locution désigne la partie concave de la plante du pied ? Cédric. La voûte planter. Ouais. Un point, mais qui font neuf. C'est pas qu'il fait, là. Bravo. Cédric, c'est super. Formidable. Ravi. Est-ce que parmi vos proches, Cédric, dans la famille, ou je sais pas, Lucie, quelqu'un avait dit que vous alliez cartonner ? Des gens qui s'en doutaient un petit peu. Bah, ma femme, ma fille, ma mère me disaient... Vous l'avez dit ? Ah, ça peut le faire, quoi. Ah, mais ils sont pas trompés. Ils sont pas trompés. Je vous salue toute la famille, Cédric, bravo. Ne change rien, je suis tombé aux quatre raisons. Aurélie, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Théo est en tête avec six points, Marie-Claude est juste derrière avec quatre points. Après la voûte planter, cinéma. En 1983, quel comédien incarne le coiffeur Guy Hubert-Bourdel, alias super résistant, dans le film Papy fait de la résistance ? Alors le problème, c'est qu'il y a une très belle distribution. À Marie-Claude, il y a plein d'acteurs dans ce film. Papy fait de la résistance. Il y a quasiment tous les grands acteurs, notamment comiques du moment. Et il y en a un qui n'a l'air de rien et qui, en fait, est super résistant. Et c'est ? Martin Lamotte. Ah, vous l'aviez ? Martin Lamotte, exactement. En géologie, quel nom a-t-on donné au continent originel unique ? Théo. La Pangée. La Pangée, la Pangée, oui. De l'histoire du globe terrestre, s'étant divisé entre le gondouana et la loragie. Il y a des scientifiques qui disent que la Pangée va se reconstituer, que les continents se rapprochent. Théo, 8, pas mal. Quel mot qui désignait autrefois un vêtement porté par les montagnards écossais, emploie-t-on aujourd'hui pour parler d'une couverture en laine à Marie-Claude ? Un plaid. Oh, le plaid. Mais oui, le plaid. Le plaid. Tellement bien, le plaid l'hiver, le soir. Voilà, on regarde ça, on regarde. On regarde Question pour un champion ? On regarde un petit film, une petite série. Et puis, il fait un peu frisquet. Le petit plaid. Et un grog. Et un deuxième grog. Non, c'est bon. Le plaid. Bien joué, Marie-Claude. On va à Berlin. Quel palais berlinois, abritant depuis 1999 le Bundestag ? Et je suis remonté d'une coupole en verre. Ah si, vous l'avez. Très beau bâtiment, coupole en verre. On est au cœur de Berlin. Le Bundestag, c'est la chambre basse du Parlement. Et le bâtiment s'appelle... Oui, oui. Reichstag ? Mais oui, Théo, bien joué. Ne revenez pas. Allez-y. Les mystères de la mémoire. Ça ne revient pas. Je ne retrouvais plus le mot. Oui, tout à fait. Le bâtiment, on le voit. Aurélie, j'y crois. Vous y croyez ? Oui. Top. Marie-Claude, une bonne réponse. C'est tout ce qui vous manque. Attention. Après le Reichstag. Histoire. Quel hors-la-loi. Né en 1847. Je suis avec son frère Frank. L'un des plus célèbres pilleurs de trains et de banques de l'Ouest américain. N'hésitez pas si vous avez une idée. Un bandit. Un bandit américain. On est dans l'Ouest américain. Donnez-moi un méchant. Jesse James. Oui, Jesse James. Ah oui. C'est le riz qu'il l'avait. Bravo. Musique. On a écouté Tracy Chapman tout à l'heure. Là, c'est autre chose. On va dire que c'est moins doux que ce qu'on a écouté tout à l'heure. Quelle danse apparue dans les années 70 associée à la musique punk ? Aurélie. Le pogo, mais non. Mais si. Le pogo. Mais si, 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 Aurélie. C'est ça qui est beau. C'est que souvent on l'a et on pense que non. Et aussi, mais si, mais Aurélie a beaucoup pogoté. Dans sa jeunesse, il y avait du pogo. En veux-tu, on voit là. Le vendredi soir, pogo. Le samedi soir, pogo. Vous avez fait du pogo ? Non. Vous voyez ce que c'est ? Oui, oui, oui. Alors, c'est une apparence. Marie-Claude, vous avez fait du pogo un peu ? Non. Qui a fait du pogo ? Un petit peu. Ah bah voilà, bien sûr, c'est vrai qu'évidemment, beaucoup pogoté moi. Le pogo, ça a l'air d'une danse un peu sauvage comme ça. Et en fait, elle est beaucoup plus, et sans blague, elle est plus codifiée qu'elle n'en a l'air. En fait, le pogo, c'est quoi ? Bah en gros, c'est des individus qui se jettent les uns contre les autres, à grands coups d'épaule. Exactement. Voilà, sur une musique un peu énervée. Sauf qu'en fait, normalement, on fait attention. C'est plus du contact que de la brutalité, en fait. Oui, c'est ça. Si on est plus sur... Exactement. Bravo Aurélie. Et n'hésitez pas, vous l'aviez, vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc consiste, disait la question, pour les participants à sauter de façon désordonnée en se bousculant. Le pogo, bien joué. On est sur la musique punk. Et maintenant, on cherche un bovidé. Alors là, Marie-Claude... Quel grand bovidé des hauts plateaux d'Asie est capable de grimper jusqu'à 6000 mètres d'altitude ? Le yac. C'est le yac, Marie-Claude. C'est le yac. Vous êtes qualifiés. Bien joué. Aurélie, elle va se rappeler toute sa vie du pogo. Elle va dire, voilà, moi, c'était... Moi, ma question, la question pour la champion, c'était le pogo. Aurélie, ça allait ? Oui, oui, c'était un très beau point. Ça allait vite, un peu stressant, mais je suis rencontrée de très belles personnes, donc je suis très contente. Donc Aurélie, n'hésitez pas à revenir. Et je suis sûr que la prochaine fois, vous allez m'impressionner. Merci en tout cas, Aurélie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Et vous aussi, un calo pour vous. Lhommemoderne.fr vous offre cette superbe chaîne IFI numérique très complète pouvant convertir vinyles et cassettes en MP3. Envie de jouer à question pour un champion ? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer à la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer à un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite pause pour nos candidats. Et par contre, vous, vous avez travaillé pour essayer de gagner 1200 euros puisqu'on fait de la liaison, 200 euros, par semaine jusqu'à la fin de cette année. C'est quand même beaucoup d'argent. Voici ma question. Quelle est cette danse ? Apparemment des ordres... Non, c'est pas vrai. Derrière, il y a des cascades. Non, voilà la question. Quel était le surnom de Margaret Thatcher ? Vous l'avez, bien sûr. Un, la dame de fer. Deux, la dame... À la licorne. 32-43, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez un, la dame de fer. Deux, la dame à la licorne. Au 7-10-20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette belle somme. Aurélie, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Marie-Claude, c'est drôle parce qu'on parlait de ruminants au début de l'émission et on se qualifie sur un yak, ça ne s'invente pas. Théo, bravo. Et Cédric, notre champion, il est là et même premier qualifié. Deuxième manche. Encore bravo. On sort d'une question sur le yak. Marie-Claude nous a montré une très belle photo de vache dans les rues de Copenhague. C'est ça, tout à l'heure. Imaginez un thème, tout sur la vache. Récemment. C'est vrai que vous n'étiez pas là, je crois. On a reçu un descendant de Jean de La Fontaine sur ce plateau. Une histoire incroyable. On a eu un thème sur Jean de La Fontaine. Allô. Imaginez un thème, tout sur la vache. Je prends. Ben non, c'est tout sur le hibou. Tout sur le hibou, mais c'est mignon. On a aussi, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité, émission de télé, d'actualité de débat. Ça, c'est pas mal. On a aussi les prénoms féminins. Et là, vous me dites, ah, du 19e siècle. Ben oui, la question pour l'assumption. Ce serait trop facile, sinon. Et le thème mystère. Prenez votre temps, Cédric, celui que vous voulez. Même aller vous chercher un petit café, s'il y a besoin. On va essayer les émissions de TV d'actualité de débat. Pas de petit café. Pas de petit café. Venez, Cédric. On va passer aux actualités. Venez, venez. Vous suivez l'actu ? Oui, oui, oui. Émission de télé, d'actualité de débat. Cédric, c'est notre champion depuis hier. Premier qualifié. Tout va bien. Prêt, Cédric ? Prêt. Je ne changeais rien. Vous faites comme d'habitude. Vous me donnez des bonnes raisons. On va essayer. Vous avez fait un bon score hier ? Non, j'avais fait deux. Deux, deux, deux. C'est un bon score, c'est correct. C'est quand même un bon score. C'est correct, oui. À partir de deux, moi, je trouve ça très, très bien. Après, on se met un peu en danger, quoi. Attention. Émission de télé, d'actualité et de débat. Depuis 2016, quel magazine d'actualité est présenté par Élise Lucet le jeudi soir sur France 2 ? Envoyé spécial. 12 décembre 1981, quelle émission de débat est présentée pour la première fois par Michel Pollack ? Saint-Colonne-à-la-Une. 2021, de quel magazine d'investigation de France 2, Tristan Walex, devient-il le nouveau présentateur ? Cache d'investigation. Dans quelle émission diffusée dès 2023 sur Arte, Sonia de Villers a l'indicelle une image ayant très à l'actualité, une image ? Euh, je ne sais pas. Sur France 5, quelle émission sur l'actualité est présentée par Caroline Roux, du lundi au jeudi, et par Axel Letarlet, les vendredis et samedis ? C'est dans l'air. Le dimanche, quel magazine d'actualité est décliné dans une version grand format et présenté par Karine Guioc-Turam depuis la rentrée 2023 ? Euh, Capital ? De 1997 à 2015, quelle émission de débat diffusée sur France 2 a notamment été présentée par Arlette Chabot et Yves Calvi ? Ah oui, c'était la grande émission de débat sur France 2. Il y a eu Arlette Chabot, Yves Calvi, que des grands noms. Mots croisés. Mots croisés. Ouais. Cédric, c'est là où je vais ressortir ma théorie du 1. Je sais. Vous savez, un point pour Cédric. Je rappelle que quand, et uniquement quand le premier candidat, ça ne marche pas que le deuxième, quand le premier candidat fait 1, je ne sais pas pourquoi très souvent un autre candidat fait 1. Voilà, c'est un petit théorème de la méta de ce jeu. Donc c'est vrai que rien n'est joué. Envoyé spécial, Pélésu 7, très bien. C'est dans l'air, France 5, en fin de journée, Karo Henrou, très bien. Enfin non, pas très bien. Cédric, il y a un truc qui ne va pas. C'est dans l'air. C'est à la même heure que Question pour un champion. C'est vrai. Comment vous pouvez connaître même l'existence de cette émission ? Le replay. Bonne réponse. Oh, Michel Pollack. Les cendriers qui volaient parfois un petit peu bas. J'ai parfaitement les images, mais je n'ai pas vu en direct. Émission mythique. Droit de réponse. Émission mythique. Oui. Émission qui n'a pas duré très longtemps pourtant, mais Mère et Claude. Droit de réponse. Ah, le fameux droit de réponse, bien sûr. Atmosphère en fumée, parce que ça fumait à l'époque sur les plateaux de télé. Parfois, on avait du mal à distinguer les invités. Mais parfois, ça se criait un petit peu dessus. Mais pas seulement, d'ailleurs, parce qu'on a gardé cette image de débat parfois un petit peu enfiévré. Mais c'était une émission de débat incroyable, avec une liberté de parole folle. Croix de réponse, Michel Pollack. Tristan Wallach, il devient un présentateur en 2021 d'une émission dont on parle beaucoup parce qu'elle a révélé ces derniers mois beaucoup de choses, compléments d'enquête. L'émission de Sonia de Villers sur Arte, où elle analyse une image qui a un rapport avec l'actu, le dessous des images. Et vous étiez bien sur M6, bravo. Le dimanche, quelle magazine d'actualité décline dans une version grand format et présentée par Karine Guillaume Thuram depuis la rentrée 2023 ? Vous avez une capitale, qui est bien une émission d'M6, mais c'était 66 minutes. Donc on était sur la bonne chaîne, mais ce n'était pas le bon programme. La théorie du 1, Cédric. Espérons. Allez-y. Merci. Théo, prenez le temps. Peut-être que vous avez choisi tout sur le hibou, prénom féminin du 19e ou le thème mystère ? Par défaut, ce sera le thème mystère parce que les deux autres... Ça ne vous inspire pas trop ? Les deux autres ne m'inspirent pas du tout. Venez, Théo, venez. Récompensés à titre posthume. Qu'est-ce qu'on cherche ? Des personnalités qui ont tous des histoires, des carrières spécifiques, propres à elles, mais qui ont tous un point commun. Elles, ces personnalités, ont été récompensées à titre posthume. Évidemment, on va avoir des indices pour nous aider à les trouver. Théo, il nous faut un point. Ou plus. Prêt ? Oui. On y va. Bonne chance, Théo. Top. 2010, lors des victoires de la musique. Quel chanteur français interprète de Gabi au Gabi est récompensé un an après sa mort ? Gabi. Passe. 1940, quel acteur américain a l'affiche du voleur de Bagdad en 1924, reçoit un Oscar d'honneur à... Passe. En 1959, quel écrivain italien est récompensé par le prix Strega pour le roman Le Guépard ? Passe. En 2023, quelle étudiante iranienne décédée à 22 ans, le prix Sakharov a-t-il été décerné par le Parlement européen ? En 2013, quel virtuose indien du Citar disparu peu de temps auparavant est récompensé lors de la 55e cérémonie des Grammy Awards ? Passe. 2012, à quel informaticien américain a-t-on décerné un Grammy à titre posthume pour ses créations ayant révolutionné l'industrie musicale ? Informaticien américain. Non, on passe. Alors c'est curieux parce que c'est un informaticien à qui on donne un Grammy, donc c'est en matière musicale, pour ses créations ayant révolutionné l'industrie musicale. Quel est, alors à la base c'est un informaticien, mais c'est devenu un grand capitaine d'industrie, c'est un informaticien américain qui aurait créé des objets du quotidien nous permettant d'écouter la musique, on ne peut pas dire de marque, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors je vous ai un indice, il y a une histoire de pomme. Oui, Jobs. Steve Jobs, c'était lui qu'on cherchait et il y avait ce point sur Steve Jobs, mais vous ne l'avez pas trouvé. Ravi Shankar était le joueur de Sitar, ce virtuose indien que vous connaissiez, mais le nom n'est pas revenu. Gabi O'Gabi, ce n'est pas votre génération, mais c'est un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique française, c'est Alain Bachoun, et qui est récompensé un an après sa disparition, lors des victoires de la musique. L'acteur américain à l'affiche du voleur de Bagdad en 1940, c'est Douglas Fairbanks. Là ça se complique avec l'écrivain italien récompensé pour le roman Le Guépard en 1959. Qui a écrit Le Guépard ? Giuseppe Tommaso di Lampedusa. Prince de Lampedusa, oui. Ou Giuseppe Tomassi, oui Marie-Claude. Et l'étudiante iranienne, on lance rapproche de l'actualité qu'on évoquait avec Cédric, l'étudiante iranienne en 2023, décédée à 22 ans, qui a reçu le prix Sakharov, dessiné par le Parlement européen, c'est Massa Amini. Oui Marie-Claude, ce thème aura peut-être convenu à Marie-Claude. Théo, alors vous pensez que c'est terminé ? Ça a un peu. Alors statistiquement, pas tout à fait. Si Marie-Claude fait zéro, ça n'est pas terminé. Mais Cédric est qualifié, alors là, Cédric ? C'est incroyable. Merci Théo. Allez-y. Cédric. Non mais c'est à quoi ? Non, non, non. C'est moi, j'étais pas du tout. On passe de, bon bah Cédric, ça va être chaud, à Cédric qualifié. C'est bon. Exactement, c'est inattendu une fois de plus. Bon, alors tout est possible dans cette émission et on est souvent dans l'inattendu. Marie-Claude, je ne vous le souhaite pas, mais si Marie-Claude fait zéro, c'est pas terminé. Tout sur le hibou, prénom féminin du 19ème. Plutôt les prénoms féminins du 19ème. Ah oui, c'est vrai. Venez Marie-Claude. Oui. Je feuillette mon thème sur le hibou qui faisait un peu peur parce que personne ne l'a pris pour voir si il était... Ok, d'accord, je le mets de côté pour une prochaine fois. On va sur les prénoms féminins du 19ème. Marie-Claude, êtes-vous prête ? Oui. Bonne chance. Merci. Top. Quel prénom de la mère du Christ a figuré au premier rang des prénoms donnés au 19ème ? Marie. Quel prénom au troisième rang des prénoms féminins du 19ème était porté par la révolutionnaire surnommée la Vierge Rouge ? Jeanne. A partir de 1807, quel prénom féminin s'est diffusé à la suite de la parution d'un roman de Madame de Stal ayant pour cadre l'Italie ? Je passe. Que le prénom associé à un nom d'origine latine signifiant perle figurait au cinquième rang des prénoms féminins à cette époque-là ? Signifiant perle ? Je passe. En quel prénom en vogue au 19ème est associé à un petit gâteau en forme de coquille bombée ? Petit gâteau... Je passe. Vers 1855, quel prénom de l'épouse de Napoléon III s'est répandu sous sa forme francisée ? Eugénie. Oui. Très joli prénom, Eugénie. Deux fois un, mais qui ne sont pas enchaînés. Un point. Eh bien c'est bon. Cédric, Marie-Claude, vous pouvez dire merci à Théo. C'est un peu Théo qui vous qualifie là. C'est vrai ? Eugénie. Très joli prénom. Donc ça vient d'une vogue du prénom qui vient de l'épouse de Napoléon III. Marie, bon ben... Le prénom de la mère du Christ. Le prénom associé à un petit gâteau en forme de... de coquille bombée. Madeleine. Oui. Madeleine. Je ne savais pas que Marguerite était associée à un nom d'origine latine signifiant perle. Un nom. Marguerite. C'est étonnant. Le prénom qui se diffuse à la suite de la parution d'un roman de Madame de Stal ayant pour cadre l'Italie, c'est Corinne. Corinne. Et la vierge rouge, c'était Louise Michel. Et le prénom, c'était donc Louise. Marie-Claude, vous êtes qualifiée. Bravo. Allez-y. Désolé, Théo, comment ça me fait penser à un autre ingénieur, un ami ingénieur en informatique, Théo, comme vous, qui aime beaucoup ce jeu, qui en parle régulièrement sur sa chaîne sur Internet, et dont la hantise est le 88. Et il dit, Samuel, ce n'est pas possible, le gars de travail, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière, et ça peut créer parfois des surprises. C'est le jeu. Théo, un grand merci. Je vous souhaite plein de réussite pour la fin de vos études. Merci beaucoup. Et puis beaucoup de bonheur dans votre aventure professionnelle qui va démarrer juste après. Merci. Merci, Théo. Merci beaucoup. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site Internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. On parlait de prénom avec Marie-Claude. Maintenant, on cherche un surnom, un surnom qui peut vous faire gagner 1200 euros par semaine jusqu'à la fin de cette année, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Quel était le surnom donc de Margaret Thatcher ? Ah, Margaret Thatcher, vous vous rappelez, la politique conservatrice, certains disent ultra-conservatrice, le marché, le libéralisme, la grève des mineurs, les syndicats, la poltaxe, je fais un petit cours d'histoire contemporaine. Est-ce qu'on l'appelait, je vous aide, est-ce qu'on l'appelait la table de fer ? Est-ce qu'on l'appelait la dame à la licorne ? 32-43 le téléphone, par SMS vous envoyez un ou deux au 7-10-20 et on tire au sort par mille et bonnes réponses. Cédric, il est là, notre champion. Marie-Claude peut devenir championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Un nouveau champion ce soir, qui va enseigner peut-être, une nouvelle championne, voici Marie-Claude, voici Cyril. Tout est possible dans cette émission, à n'importe quel moment, en première manche, on peut mal partir, se qualifier, au 4 à la suite, faire un score dont on n'est pas content, se qualifier. On peut très mal démarrer un face-à-face et être mené et l'emporter, c'est ça qui fait la beauté de ce spectacle. Bravo à tous les deux. Marie-Claude, première participation, vous avez goûté à toutes les manches, sauf le jeu décisif. Cédric, vous êtes de retour. C'est ça. Comme quoi, votre victoire d'hier ne tenait pas au hasard. Voilà. Exactement. Vous défendez votre titre dans un instant avec une première question de géographie. On va juste regarder les cadeaux et on démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Écovax vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse entier en mêlement permet un nettoyage sans effort. Et maintenant, le cadeau pour la championne ou le champion. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'hôtel 3 étoiles d'Elclois, groupe Vacances Bleues, vous invite à découvrir la magie de la Côte d'Azur et à profiter d'un programme 100% loisirs dans un cadre d'exception face à la Méditerranée. Allez, c'est parti. Géographie. Et on tente à la moindre idée, notamment à 4 et à 3, si on a une petite intuition, ça vaut le coup. Cédric, qu'est-ce qu'on fait sur les questions de géographie ? Je laisse la main. Allez, Marie-Claude, quelle est ? Top ! Cet espace naturel pouvant être de type lobé ou digité ayant la particularité d'être instable, je constitue un écosystème particulier qui peut être modifié par les hommes. Menacé par la submersion, je me divise en bras qui sont bordés de levées de plus en plus étroites et basses vers l'aval. Zone créée par les alluvions, transportée par un fleuve, désignée par le nom d'une lettre grecque dont je rappelle la forme. Delta. Eh oui, il l'avait, Cédric, à la fin du 3. Et ça a basculé. Cédric pensait au delta, mais la main est passée et, quand c'est revenu, il y avait un point. Cédric, c'est parti. Marie-Claude ? Botanique. Je laisse la main. Cédric. Nous cherchons maintenant cette top plante pouvant être des espèces dites floribunda, frutescens, sinensis. Je produis des fruits en forme de haricots veloutés. Mépanouissons dans les sols secs. La glycine ? Oui. Ce sont les espèces ? C'est la forme de haricots veloutés. Ah oui ? Oui. Ah d'accord, ok. Bravo, Cédric. Mépanouissons dans les sols secs, non calcaire, je suis souvent utilisé pour décorer les tonnelles, les pergolas. Arbuste grimpant en forme de liane du genre Wisteria, reconnaissable à mes inflorescences pendantes en forme de grappes bleues, blanches, violettes, pouvant aller jusqu'à 50 cm. Bravo, Cédric. Glissine. Et vous retrouvez la main pour de la musique. Je laisse la main salle. Ça passe, ça passe. Marie-Claude. Top. Chanteur né en 1984 à Paris. J'ai sorti en 2011 une reprise en hébreu de « Je te le dis quand même » de Patrick Bruel avant de participer à l'émission The Voice et d'interpréter l'album au cœur de moi. Chanteur sentimental. J'ai créé des chansons au rythme entraînant. Amir. Oh là là, on ne l'arrête plus, Cédric. Trois questions, trois points de réponse. Oulah, Marie-Claude, la solution. Trois points, huit points, trois questions, Cédric. Amir. Vous n'avez pas encore évoqué cette nationalité qui pouvait nous mettre sur la voie aussi. C'était après. J'ai évoqué des chansons. J'ai cherché la fête. Chanteur franco-israélien. Ayant représenté la France au concours de l'Eurovision en 2016, j'ai écrit le titre « Rêvons pour les enfoirés ». Amir. Bon là, Marie-Claude, il faut vite réagir parce que Cédric est très enfant. D'ailleurs, vous avez la main sur du cinéma. Je prends la main. Top film. Ayant remporté deux Oscars en 1997, dont celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand, j'ai nécessité un coach de dialecte afin que mes acteurs maîtrisent l'accent du Minnesota, l'état dans lequel se déroule mon intrigue. Tourné dans une région enneigée, je raconte l'histoire d'un vendeur de voitures qui organise l'enlèvement de sa femme pour éponger ses dettes. Film des frères Cohen, adapté en série télé en 2014. Marie-Claude l'avait peut-être. Fargo. Oui, vous l'aviez. Marie-Claude l'avait retrouvée, mais la main était de l'autre côté. Pas au moment. Oui, mais bravo. Cédric cherchait, ça vous parlait. Ça me parlait, mais ça n'a pas voulu revenir. Animaux pour Cédric. Je laisse la main, Samuel. Top ! Cet insecte terrestre représenté par l'espèce macrothermèse bellicotius remarquable pour son nid de grande taille. Oui. Termite. Termite est la bonne réponse, Cédric. Ça fait 12, c'est incroyable. Cédric. Marie-Claude, il était imprenable. Oui, oui. Attendez. La glycine, le delta, Amir, le chanteur, Fargo, on ne l'a pas trouvé. C'est la seule. Termite, j'ai posé 5 questions. 4 bonnes réponses. Marie-Claude, là, il n'y a pas de regret. Cédric marchait sur l'eau, il était en lévitation. Je ne le voyais même pas buzzer. C'était incroyable. Bon, Cédric, bravo. Ça fait 2 victoires d'affilée. Ben oui. C'est génial. Vous félicite tous les deux, Marie-Claude. Très beau parcours. Bravo. A bientôt pour aller plus loin. Cédric, 2 victoires d'affilée. C'est magnifique. Cédric, voulez-vous tenter une 3e victoire demain soir ? Vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Et Cédric nous dit... Je vais tenter une 3e. Vous avez bien raison, Cédric. Bravo. A demain. J'espère dans la même forme. Marie-Claude, bravo. Bonne soir, les amis. A demain soir avec Cédric pour tenter une 3e victoire. Bonne soir à tous. Sous-titrage ST' 501